Dernière ligne droite de cette émission, à l'affiche Primonial REM et avec nous Antoine Depigny, directeur du développement de Primonial REM. Alors Primonial REM qui va fêter en 2021 ses 10 ans. Alors dites-moi Antoine, comment va le bébé ? Est-ce qu'il a pris des joues ? Alors il a pris de bonnes joues, effectivement. Aujourd'hui Primonial REM c'est plus de 22 milliards d'encours, donc c'est quand même une belle réussite, c'est presque 200 salariés. Ça c'est quand même 200 salariés qui sont vraiment organisés autour de la gestion d'actifs pour compte de tiers et pour le compte des épargnants, donc majoritairement SCPI, SCI, OPCI, mais également l'organisation et la gestion des clubs d'îles pour le compte de grands institutionnels. Donc un beau bébé. Alors si on regarde la partie retail, les chiffres de 2020, une année un peu compliquée, crise sanitaire oblige, ça a donné quoi ? Alors année un petit peu compliquée effectivement pour le marché. Pour Primonial REM finalement, on a continué à bénéficier d'un certain plébiscite des investisseurs, puisque sur la partie retail, on collecte aujourd'hui presque 1,8 milliard d'euros. Donc c'est une année qui est tout à fait satisfaisante dans les mêmes niveaux que les années 2018 par exemple. Et juste votre 1,8 milliard d'euros de collecte, donc c'est un chiffre très important. Quelle est la répartition entre d'un côté la partie SCPI et d'un autre côté la partie notamment de ce que vous proposez en unité de compte ? Alors ça c'est assez traditionnel, c'est à peu près 50-50. Donc on a évidemment des collègues qui sont très importants de porter par Capimo Premium en unité de compte et après par le reste des SCPI. Alors on reste, si vous le voulez bien, quelques instants quand même sur cette année 2020. Vous avez une caractéristique par rapport à nombre d'assets managers immobiliers, c'est de proposer des produits purs par classe d'actifs. Est-ce que justement dans cette crise sanitaire, ça a été un avantage ou ça a été un inconvénient ? Alors moi j'aurais plutôt tendance à penser que ça a été un avantage, à la fois en termes de collecte mais également en termes de performance. Je pense qu'on a quand même vraiment une certaine lisibilité de notre stratégie immobilière qui est vraiment basée sur des convictions assez fortes. Alors convictions fortes sur les bureaux, sur la santé également, ce qui nous permet de délivrer, on va dire, ce qu'on avait pu promettre en début d'année. Sur toutes les classes d'actifs, y compris le commerce ou le commerce a un peu souffert ? Alors évidemment le commerce a un petit peu plus souffert puisqu'on a connu des fermetures administratives, mais on est encore en capacité de délivrer sur Patrimocommerce, donc la SCPI de commerce, près de 3,4% de distribution, à comparer avec des taux plus classiques autour de 4,60. Sur la santé, on est à 4,50, donc c'est vraiment la promesse client moyen terme et long terme. Et sur le bureau, donc Primo Pierre, la SCPI, on va dire, star avec Primovie, on est autour de 5%. Ok, allez, on oublie 2020, on va passer maintenant à cette nouvelle année qui s'ouvre devant nous. Première question, est-ce que vous avez des nouveaux produits dans vos cartons ? Alors oui, oui, on a un nouveau produit. Effectivement c'est plutôt une exception puisque ça fait déjà un certain temps qu'on n'avait pas lancé de nouveaux produits. Puis en 2021, nous lançons un OPCI qu'on appelle l'OPCI Prem-ISR, qui est le premier OPCI de la place labellisé ISR Best in Class. Best in Class c'est quoi ? C'est-à-dire qu'on s'engage à n'acheter que des actifs qui satisfont aux meilleurs critères en termes ESG-ISR. Donc ça c'est vraiment très important et ce sera le premier véhicule de la place à être commercialisé et labellisé de la sorte. Alors Best in Class par opposition à Best in Progress. Alors j'ai vu, puisqu'il y avait eu un communiqué de presse qui avait été publié au mois de fin décembre, je crois que vous aviez eu deux labels ISR pour des produits. Donc j'avais vu votre nouvelle OPCI et il y avait également Primo-Pierre, l'ACP du bureau. Elle aussi elle est labellisée ? Exactement, on a eu deux labels, donc Primo-Pierre labellisé ISR également, mais celui-ci labellisé Best in Progress. C'est-à-dire que là on s'engage à faire progresser le niveau moyen de notre portefeuille, un niveau qui est déjà assez élevé, mais on s'engage à faire encore progresser le niveau moyen. Et ça, ça s'inscrit vraiment dans une démarche globale de Prem depuis son lancement, au-delà on va dire de ces deux labellisations. Juste, pourquoi le choix de faire labelliser sept SCPI dans un premier temps plutôt que les autres ? C'est parce que c'est du bureau, parce que c'est le paquebot ? Alors oui, d'abord on a commencé par les plus gros véhicules, et Primo-Pierre c'est 3,4 milliards d'euros d'encours, donc on a commencé par le plus gros véhicule, et également parce que c'est du bureau, et le bureau est probablement la classe d'actifs qui est la plus aisée à faire labelliser, puisqu'on a une maîtrise quasi complète des cycles de production, à la fois du property manager, du locataire, des développements, des CAPEX, etc. Ok, alors, deux produits, donc un nouvel OPCI, donc OPCI, on est d'accord, ça va être plutôt la distribution assurance-vie ? Bien sûr, exactement, donc plutôt assurance-vie, mais également une distribution en direct. Parfait, donc, Produits labellisés ISR, et puis j'ai regardé un peu votre communication, ce que vous avez écrit, lorsque vous présentez votre démarche responsable, vous nous parlez aussi d'autres produits de la gamme, vous nous parlez aussi de Primo-Vie et de Patrimo-Croissance, pourquoi ? Alors, oui, effectivement, je pense que la démarche de Primo, c'est une démarche globale, et donc on a une gamme de produits qui est socialement responsable, avec notamment Primo-Vie, Primo-Vie, juste pour rappel, c'est la SCPI historique et leader sur le marché de la santé et de l'éducation, donc c'est vraiment décrit, c'est-à-dire socialement responsable. C'est également un fonds de soutien de l'hôpital Necker, donc on s'inscrit vraiment dans une démarche globale. Fonds de soutien de l'hôpital Necker, ça veut dire quoi en pratique ? Alors, ça veut dire que chaque souscription donne la possibilité à la société de gestion de faire un don à l'hôpital Necker, et ces dons sont utilisés pour l'acquisition de matériel de pointe. D'accord, donc ça c'est Primo-Vie, vous nous rappelez juste le rendement, combien on a sorti, le fameux DVM, l'indicateur épouvantable ? Alors, 4,50, c'est vraiment l'objectif moyen terme et long terme de Primo-Vie. Ok, donc ça c'est le produit pur sur la santé, maintenant si on regarde Patrimo-Croissance, en quoi rentre-t-il dans une démarche responsable ? Alors, Patrimo-Croissance, c'est l'autre SCPI résidentiel, qui celle-ci, à la différence de Primo-Familie, est investie en résidentiel, on va dire, abordable, c'est-à-dire logement social ou intermédiaire, via de la nue propriété. Donc c'est un marché de niche, mais qui est investi sur le logement abordable. Ok, ces produits-là, on vous rend vocation un jour, est-ce qu'il y a une demande de label d'un agrément ? Alors, on va continuer à élargir, on va dire, la labellisation à l'ensemble de la gamme, probablement en commençant par les SCPI de santé et de résidentiel. Allez, un mot de conclusion, vous nous avez dit que vous aviez collecté 1,8 milliard auprès de la clientèle des particuliers dans une année 2020 compliquée. Les objectifs pour 2021, c'est quoi ? C'est un redémarrage, en particulier, porté par ces nouveaux produits ? Alors, 2021, c'est clairement faire aussi bien, avec probablement un focus plus important encore sur ce qu'on considère être vraiment l'investissement acyclique, c'est-à-dire la santé, le résidentiel et le bureau, on va dire, corps, qui est vraiment le cœur de notre activité. Merci beaucoup Antoine Depigny, donc, d'avoir été avec nous à l'affiche pour parler de cette année 2020 et surtout de la démarche responsable de Primonial REM et des nouveaux produits en 2021. Et puis, je pense que peut-être que la prochaine fois qu'on parlera de Primonial REM, ce sera peut-être pour découvrir le nouveau nom parce qu'on sait que le sujet est dans les cartons. Merci à vous tous d'avoir... Sous-titrage Société Radio-Canada